Mon mentor, mon premier soutien pour sa présence en ce lieu, je sais qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il prend toujours le temps de venir nous soutenir, nous accompagner dans ce programme qui était très ambitieux au départ, mais il y a cru, il m'a soutenu, et je ne peux que le remercier du fond de cœur, que Dieu te bénisse. C'est encore une fois une émotion pour moi de voir ce jour arriver, ça fait quatre ans que ça dure, et de plus en plus la famille s'agrandit, la famille Excellencia. Je suis toujours sous émotion, quand je vois les élèves qui témoignent, je suis une personne qui ne pleure pas facilement, mais j'ai quand même eu une larme qui a coulé. Quand je vois nos enfants qui sont partis vers l'inconnu et qui aujourd'hui témoignent et qui excellent, je ne peux qu'être fière de ce programme et rendre grâce à Dieu. Aux boursiers, j'aimerais vous dire, suivez l'exemple de vos aînés, et vous serez aussi l'exemple des autres qui viendront après vous. Je compte sur vous, comme je le dis toujours, et je sais que vous ne me décèverez pas comme les autres. Donc ce n'est pas facile, je sais, 85%, mais vous y êtes arrivés, et je sais que vous ferez encore mieux, parce que ce pays ne se construira jamais sans vous. C'est vous l'avenir de demain, et on compte sur vous, et on sera toujours là pour vous accompagner, vous soutenir, et en tant que maire, je serai toujours là, à votre écoute. Vous savez comment ça se passe, et je ne peux que vous dire encore merci. Je remercie les parents qui ont joué leur rôle en tant que parents, point de vue éducation. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais vous y êtes arrivés. Je vous remercie pour ce que vous avez fait avec ces enfants, qui vont nous rendre fiers, nous, leurs parents, le pays. Que Dieu vous bénisse aussi. Applaudissements Je remercie également les enseignants pour l'éducation que vous avez donnée à nos enfants. Je sais aussi que ce n'est pas facile, mais vous voyez le résultat. Je sais que c'est pour vous encourager aussi de continuer à les accompagner et à donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Applaudissements Je dirais aussi, je souhaiterais la bienvenue aux élèves du Lua-Laba. Je remercie madame la gouverneure du Lua-Laba, qui a bien voulu accompagner ce programme avec ce qu'on appelle l'excellentiel Lua-Laba. C'est spécial. J'exhorte donc les autres gouverneurs des provinces à voir comment ils peuvent faire pour accompagner aussi le programme et encourager les élèves, les enfants de leur région pour nous rejoindre dans ce programme excellentiel. Aussi, aux partenaires, aux sponsors, merci beaucoup du fond du cœur. Sans vous, tout ceci n'allez pas être. Merci. Merci. Applaudissements Je n'ai plus grand chose à dire que bon vent aux élèves et que Dieu vous accompagne. Merci. Applaudissements Et une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements de la Nation, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui, à l'issue de son discours, va rester sur scène et sera rejoint par la très distinguée Première Dame afin de primer les boursiers. Merci Maman Naomi. Bon, le discours, je ne sais pas, on m'a préparé quelque chose ici, mais je préfère parler avec le cœur. Je vais de temps en temps... Applaudissements Et parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la Première Dame, celle que j'appelle affectueusement la Première Dame de mon cœur. Applaudissements Elle a été très modeste en ne mettant pas son rôle en avant et en parlant de moi, c'est vrai, je l'encourage, mais il faut dire que tout l'honneur lui revient à elle et à toute l'équipe qui l'accompagne. Applaudissements Il est vrai que j'ai fait de l'éducation une de mes priorités parce que, tout simplement, il n'y a pas de meilleur développement durable que l'investissement dans l'éducation. Voilà pourquoi, lorsque j'ai accédé à la magistrature suprême, grâce à la volonté des Congolais et de Dieu, j'ai fait de l'éducation ma priorité. De la gratuité, plutôt, de l'enseignement, particulièrement ma priorité. Je me souviens, en 2019, que beaucoup d'observateurs, d'analystes me disaient que j'allais me casser les dents. Monsieur le Président, il n'y a pas de moyen. On ne pourra jamais réussir la gratuité de l'éducation. L'éducation de base, d'abord. Aujourd'hui, nous avons réussi à ramener plus de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire. Vous vous imaginez ce que c'est ? Il y a des pays qui ne comptent que 5 millions d'habitants. Ce n'est pas loin de nous, tout autour de nous, ici. Le Congo-Brazzaville, par exemple, je crois que c'est 4 millions et quelques... Donc, vous imaginez tout un État comme ça composé de personnes qui n'ont jamais suivi de formation, qui n'ont jamais eu d'éducation. C'est à ça que ressemblait la République démocratique du Congo. Et c'est contre ça que j'avais décidé de lutter. Et c'est pour ça que je remerciais tout à l'heure la Première dame, parce qu'elle a très vite compris mon message. Et elle a mieux fait que moi, mieux fait que ceux que j'entendais. Elle a voulu travailler à rendre les jeunes Congolais excellents. Et donc, ça veut dire que cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que, grâce à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit. Et des meilleures universités du monde. C'est une chance pour la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, décideurs politiques de ce pays, pendant que nous avons notre mandat, notre mission à la tête de ce pays, nous avons le devoir d'accompagner cette initiative. Applaudissements Et je rassure la Première dame, bien sûr, et toute son équipe, que le gouvernement va davantage s'investir pour vous accompagner dès maintenant. Et aussi, dès la fin de cette mission, parce que, comme vous le savez, c'est un programme décennal, après lequel il faudrait que l'État reprenne les choses en main. Mais moi, je souhaiterais que la fondation reste quand même comme partenaire de l'État, parce que son expérience nous sera nécessaire. J'apprécie énormément l'accompagnement qu'ils font de ces jeunes gens qui ne se sentent pas abandonnés. Et on le voit, à leur résultat, tous ceux qui sont partis à l'étranger n'ont jamais raté une seule année. Ils réussissent, et réussissent, comme on l'a vu, de la manière la plus brillante. Là, je voudrais vraiment leur tirer un chapeau, mon chapeau, pour cet accompagnement qui doit demeurer dans le partenariat que je souhaite désormais public et privé, donc la fondation et le gouvernement. Applaudissements Alors, mes remerciements vont aussi aux partenaires et sponsors. Et là, je voudrais demander à Maman Naomi, donnez-moi la liste, là, parce qu'un Libanga présidentiel, ça fait toujours du bien. Applaudissements Applaudissements La liste des partenaires et des sponsors. Je vais les citer, tous, en tout cas, toute la liste que j'aurai, nommément, pour faire des jaloux, afin que ces jaloux s'impliquent davantage. Applaudissements Et j'espère que les jaloux vont s'impliquer. Il n'y a pas... Je vais regarder ici, je vais regarder ici, ça va ? Remettez-moi le... Voilà, je commence par l'ambassade de France, et à travers elle, la République française, merci. Merci à l'ambassade de France, l'ambassade du Royaume du Maroc, merci au Royaume du Maroc, de nous former nos enfants. Campus France, nous avons la société Huawei, nous avons la société RTL. Applaudissements Merci, merci à la Sophie Bank, merci à la Rao Bank, merci au building... Je ne vois pas très bien, là. C'est quoi, là ? Colingui Fort Congo, c'est ça, Colongo Fort Congo, hein ? Colongo Fort Congo. Applaudissements Merci à l'entreprise AMCI, et voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je n'en ai pas oublié, j'espère, hein ? Ah, ben oui. Très cher ami Robert, je ne vais pas en dire plus, il aime bien la discrétion. Robert, merci. Thank you. Thank you for your implication. Applaudissements Voilà. Je tenais vraiment à les remercier particulièrement parce que c'est grâce à eux que la fondation marche. Et je demande donc à tout un chacun ici, dans la mesure de ses capacités, de ses possibilités, d'y aller aussi, pourquoi pas, de sa poche, parce que nous investissons dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Et je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je crois qu'ils sont intéressés par la même chose, et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Nous en avons besoin, car notre jeunesse doit être encadrée. J'ai toujours dit à cette jeunesse quel était l'avenir de cette République que nous aimons tellement. Imprégnez-vous, chers jeunes, des paroles de notre hymne national, et vous allez comprendre que les pères fondateurs de cette République croyaient en vous. Et vous avez le devoir de rendre ce pays toujours plus beau, toujours plus grand, parce que les atouts naturels et humains, nous les avons. Nous avons des ressources naturelles énormes, qui font d'ailleurs des jaloux, qui nous agressent pour nous les voler. Mais la plus grande de ces ressources, c'est la ressource humaine, c'est vous. Et c'est vous l'avenir de ce pays. Je ne ménagerai jamais mes efforts pour m'impliquer dans l'avenir de la jeunesse. Nous avons besoin de vous, et pour que vous donniez le meilleur de vous-même, nous aurons besoin aussi de vous donner les moyens, de préparer le contexte, les structures, pour vous permettre d'aller toujours de l'avant. Et enfin, je voudrais remercier les parents, les parents de ces lauréats, et à travers vous, les parents de tous les enfants de la République démocratique du Congo. Je sais que vous, vous êtes d'heureux parents, parce que les enfants sont des lauréats, mais à travers vous, je voudrais parler à tous les parents de cette République, de notre pays, pour leur dire de s'inspirer de ce que vous avez fait, parce que ce que sont devenus vos enfants aujourd'hui, c'est le résultat de votre éducation. Tout l'honneur vous revient, car si vous n'aviez pas, pour les parents de la petite Anad, qui est à notre côté, ou du jeune Mergesse, à l'exemple de vous, si vous n'aviez pas donné cette éducation à ces deux jeunes gens, ils ne seraient pas là, à la table présidentielle, lauréats de surcroît. Donc, vous méritez ces applaudissements, car c'est vous, c'est vous qui avez tout l'honneur d'avoir éduqué ces enfants. Moi, je crois en ce Congo-là, ce Congo qui serait débarrassé des antivaleurs que nous voyons aujourd'hui et qui ont ruiné notre pays, des antivaleurs telles que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance, toutes ces mauvaises choses qui ont fait reculer notre pays au rang des pays les plus pauvres de la planète. C'est une place que nous ne méritons pas. Et pour combattre ce fléau, cette situation, il faut tout simplement investir dans la jeunesse. Et donc, vous, chers parents, vous êtes nos premiers partenaires à nous, dirigeants de ce pays, parce que par l'enseignement que vous allez donner à vos enfants, par l'éducation que vous allez leur donner, vous allez nous faciliter la tâche d'avoir de bons citoyens. Et nous, en retour, nous devons aussi vous faciliter la tâche en vous allégeant les difficultés de pouvoir éduquer ces enfants, d'où la nécessité de cette gratuité de l'enseignement fondamentale, mais que j'essaye, et nous allons tout faire, M. le Premier ministre, pour la porter au niveau secondaire et, pourquoi pas plus tard aussi, au niveau universitaire supérieur. C'est à ça que doivent servir nos ressources naturelles. A financer, justement, cet investissement dans la jeunesse qui va faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous sommes un grand pays. Nous devons le démontrer et nous allons le démontrer. Voilà. Je vous remercie infiniment. Et, cher lauréat, c'est pour vous que je vais peut-être terminer cette intervention. Je vous félicite d'avoir été constant dans la performance, ce qui atteste de votre détermination à être les meilleurs. Cette attitude positive nous rassure sur votre capacité à faire mieux pour les prochaines étapes de votre challenge. Et je n'ai point de doute que vous allez réitérer ces exploits afin d'être utiles à vos provinces respectives en particulier et à votre patrie en général. Que Dieu vous bénisse. Plein succès dans la suite de vos études. Merci beaucoup. Applaudissements Mesdames et Messieurs, après ce discours du Président de la République, il va donc procéder à la remise. Le Président de la République démocratique du Congo qui mérite, une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements. Le grand problème des parents, c'est de les éduquer. En primaire, ça va, mais quand on arrive à l'université, nous avons beaucoup de problèmes pour que nos enfants avancent. La première ressource de notre pays, ce sont les hommes, nos enfants. Comme vient de dire son Excellence, M. le Président, avec sincérité et cœur, qu'il est difficile de ne pas remercier Madame. La Présidente l'a distinguée d'âme de son cœur, et lui-même pour l'initiative. Les parents. Je voudrais dire un grand merci à la Fondation, parce que j'ai népris que la Fondation aujourd'hui à cause des enfants, mais il y a tout le reste qu'ils font. Quand vous regardez ces enfants, nous qui n'avons eu personne en Europe, il faut vous accueillir. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en Europe. L'échec scolaire en Europe est énorme, parce qu'il n'y a personne pour suivre ces enfants. Ils tombent les uns après les autres dans les cultures différentes et après. On ne sait plus rien faire avec cela. La ressource première de notre État, ce n'est pas le diamant, mais ce sont nos enfants. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Et aucun parent ne peut se permettre de rater cette bénédiction. C'est pour cela que nos remerciements du cœur, si les parents peuvent être avec moi, à Madame la Présidente pour avoir eu cette initiative, à son mentor qui vient d'ajouter... à son mentor. J'ai bien entendu le Président, il a dit, les ministres sont là et le Premier ministre est là. Il vient, je pense, si je peux me permettre, de créer un partenariat privé avec la Fondation. Merci, Monsieur le Président, pour cette initiative. Je pense qu'on m'a demandé d'être bref. Je pense que l'équipe qui est autour de Madame doit être félicitée pour tout le travail qu'ils font. Parce que, comme je dis souvent, comme je dis souvent, si on met beaucoup d'argent sur une table, qu'il n'y a personne pour préparer, nous allons manger un mauvais repas. Je ne terminerai pas ce mot en disant merci au Tout-Puissant. Parce que si Dieu ne bâtit pas la maison, le bâtisseur bâtit en vain. Si le Seigneur ne veille, le veilleur veille en vain. Que la gloire revienne à l'éternel. Merci. Merci beaucoup, chers parents.